Ça fait déjà un an. Plus d'un an que j'ai pas réouvert ce débat, qu'on en a pas reparlé sur cette chaîne, PC vs console, lequel est le meilleur ? Et sachez que contrairement aux autres années, cette année mon mot il a évolué, il tourne un petit peu dans une direction différente. Bonjour à tous, moi c'est Heidi et bienvenue sur ma chaîne de découverte Hardware & Tech. Aujourd'hui, on va donc relancer, réouvrir un débat que je n'ai plus abordé depuis maintenant un an. C'est une vidéo annuelle dans laquelle, à chaque fois, le débat est complètement ouvert en commentaire, je suis là pour vous lire, vous êtes là pour débattre entre vous. Et bon, bah c'est vrai que parfois je me fais attaquer un petit peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave parce que cette année, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, je vous ai lu, j'ai lu vos commentaires, vos remarques, j'en ai pris compte, que ce soit positif ou négatif, et j'ai essayé de rassembler tout au maximum pour répondre à toutes les questions. Alors il faut savoir que ces dernières années, du moins depuis les dernières générations consoles, ça a pas mal évolué de ce côté-là. Surtout d'un point de vue puissance, puisque les composants ont été améliorés, on a de nouveaux processeurs, on a de nouvelles RAM, de nouvelles cartes graphiques, et surtout dans les nouvelles consoles, on a des SSD, chose qu'on n'avait pas dans les générations précédentes, et un SSD, croyez-le, même si on pense que c'est que du stockage, que de la mémoire, ça change beaucoup de choses. Les jeux, vous n'avez plus aucun temps de chargement entre les maps, entre les différentes scènes, c'est parce qu'on a un SSD dans la console. Et du coup, en parlant de SSD, est-ce que vous connaissez Seagate ? Non, je demande parce que, sachez-le, Seagate sponsorise cette vidéo. Alors, je le rappelle, Seagate, c'est l'un des leaders en matière de stockage, que ce soit dans le disque dur ou dans l'SSD, ils sont là depuis des années et proposent beaucoup de solutions. Et pour cette collaboration, Seagate m'ont proposé de vous parler du Firecuda 540, qui est clairement ce qui se fait de mieux chez eux en matière de gaming. Donc, le Firecuda 540, un SSD NVMe de 5ème génération, donc conçu pour PCUS N5, mais compatible PCUS N4, c'est tout simplement un SSD NVMe qui peut monter jusqu'à 10Go en lecture et en l'écriture. Rien que ça. On est donc sur un SSD au format M2 qui va s'insérer directement sur la carte mère, pas besoin de câbles ni pour l'alimentation, ni pour le transfert. Et comme je l'ai dit, avec des vitesses de lecture et d'écriture qui peuvent monter jusqu'à 10Go secondes, on est sur un SSD qui est jusqu'à 2 fois plus rapide que les SSD de génération précédente, et qui est 17 fois plus rapide que tout ce qui était en SATA. Ce qui est assez intéressant, c'est que malgré ces vitesses élevées, malgré toute cette puissance, on a quand même des températures qui sont assez bien contrôlées, et ce malgré le fait qu'on n'est pas dissipateur. Certes, un SSD doit toujours chauffer un minimum pour fonctionner correctement, parce que s'il est trop froid, il ne fonctionnera pas à son plein potentiel, mais il y a tout de même des limites à ne pas dépasser pour ne pas endommager le produit et tout ce qu'il y a autour. Ici, comme je l'ai dit, c'est plutôt bien le cas. On a des températures totalement contrôlées. Bref, c'est clairement un monstre en termes de vitesse, et alors sachez que celui-ci n'est pas pour moi, puisqu'il va être pour l'un d'entre vous. Effectivement, Seagate m'a proposé de vous le faire gagner par le biais d'un jeu concours. Ça va se passer sur Twitter avec une mécanique de concours assez simple. Vous allez devoir liker le tweet qui se trouve en description de cette vidéo. Follow Seagate Gaming et me follow. Bref, un tout grand merci à Seagate d'avoir sponsorisé cette vidéo, et sur ce, on retourne au sujet principal. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet, en comparant le PC aux consoles de dernière génération, donc PlayStation 5 et Xbox Series. Pour des raisons très évidentes, la Switch ne sera pas inclue, et les consoles hybrides, telles que la Rogali ou la Steam Deck non plus, puisqu'elles sont considérées comme des consoles portables, mais se rapprochent beaucoup plus du PC de par leur système de navigation, mais également puisqu'on y joue des jeux PC dessus. Donc je ne l'inclerez ni au côté PC, ni au côté console. On va tout d'abord commencer par parler prix. Côté PlayStation, le prix d'entrée est de 450€ pour la version numérique, donc sur laquelle on ne peut pas mettre deux CD. La version physique, elle, coûte 550€, à savoir que le prix a augmenté il y a un petit temps maintenant, avant c'était 500€. Pour la Xbox Series, on a la X qui coûte 550€, donc le même prix que la PlayStation 5, et la S qui coûte 300€. Il faut le dire, ce sont quand même des prix assez raisonnables pour des consoles aussi évoluées. Le PC, lui, c'est une autre histoire. Malgré qu'aujourd'hui, on ait retrouvé des prix, je dirais, plus ou moins corrects, on n'est pas au plus bas, mais par rapport à il y a un an ou deux, les prix sont redevenus quand même plutôt intéressants. On a de nouveau la possibilité de se faire des PC à 500, à 600, à 700€, mais sachez que si c'est ça votre budget, vous feriez mieux de prendre une console. Un PC entre 500 et 600€ ne vous permettra pas de dépasser la 1080p, ne vous permettra pas de jouer en ultra, et ne vous fera pas atteindre non plus un nombre de FPS incroyable. Ça dépendra évidemment des jeux, mais ici, on va surtout comparer avec les AAA, qui sont les jeux principaux des consoles. Sur papier, les consoles next-gen peuvent faire tourner les jeux dont elles disposent à 4K 60fps. On ne va pas parler du 120fps maintenant, je le laisse pour un petit peu plus tard. Pour avoir un PC qui coûte dans les environ 600€ aujourd'hui, on devrait avoir une carte graphique équivalente à une RX 6600, qui permet de faire tourner des jeux correctement en 1080p, mais pas en ultra, mais ne monter pas en résolution, parce que ça risque de poser quelques petits problèmes au niveau des performances. Côté PC, évidemment, les prix sont très volatiles actuellement, surtout qu'au moment où je sors cette vidéo, on est en période de promotion, fin d'année et surtout Black Friday, ce qui fait qu'on peut avoir les PC à des prix intéressants. Mais croyez-le ou non, pour avoir un PC qui peut tenir de la 4K correctement en 60fps, il faudra lâcher aux environs des 1500€. Et il est vrai que ça a toujours été un peu le cas, on n'a jamais eu les mêmes prix côté PC que côté console. Mais en ce moment, c'est pire que jamais pour plusieurs raisons. Un énorme manque d'optimisation dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo, et surtout l'augmentation des prix des jeux. Les jeux de console, actuellement, pour la Next Gen, sont extrêmement chers. On a des jeux qui vont à 70, 80, 90€, peut-être même plus, sans parler des collectors. Dernièrement, j'ai acheté 3 gros AAA sur PS5, qui étaient Spider-Man 2, Final Fantasy XVI et Assassin's Creed Mirage. Pour 3 jeux, j'en ai eu pour 240€. C'est extrêmement cher. Avant, pour 3 jeux, on en avait pour 150€. Et le problème, c'est que comme il y a beaucoup de jeux de ces consoles qui sont portés sur PC, et évidemment, les prix ne peuvent pas différer. On ne peut pas vendre un jeu à 80€ sur une console, qui en plus de ça sera graphique moins beau à son maximum que sur PC, et le vendre 60€ sur PC alors que c'est le même jeu, et que si on a une grosse config, il peut monter beaucoup plus haut, en termes de graphisme, de fluidité, de résolution, tout. Et donc, cette augmentation du prix des jeux contribue au fait que c'est plus si avantageux que ça d'avoir un PC maintenant. Parce qu'avant, il suffisait de payer le PC, et les jeux, on les avait pour une bouchée de pain. Il y avait des jeux à 30 balles, à 50 balles, et avec tout ce qui est un stand gaming et compagnie, on les payait encore moins cher. Et c'est sûr qu'il y a quand même des jeux PlayStation 5 et Xbox Series qui sont disponibles également sur ce genre de plateforme, mais moins. Et donc, avant, ce qui était intéressant, c'est que le PC, on le payait une fois, tout comme la console, et les jeux, on les payait également, mais beaucoup moins cher. Donc, si on achetait beaucoup de jeux, on s'en sortait mieux que sur console, ou si on achetait beaucoup de jeux, ça allait vite être très très cher. Imaginez un petit peu que sur console next-gen, vous achetez 10 gros jeux, donc 10 AAA, vous en avez pour 800€. Sur PC, il n'y a pas que des AAA, il y a beaucoup de jeux indés, il y a beaucoup de jeux de petites boîtes qui ne sont pas considérés comme des AAA, et qui, eux, vont être vendus autour des 40-60€. Et souvent, ces jeux font partie des meilleurs, donc ce sont des jeux qui ne sont pas là en dernier recours, mais qui sont clairement parmi les plus exploités. Donc, je dirais qu'en termes de budget, aujourd'hui, c'est assez kiff-kiff. La seule chose, c'est que la console va coûter beaucoup moins cher pour des performances plus intéressantes qu'un PC au même prix. En parlant de jeux, on a évidemment l'argument du physique et du numérique. Pour le coup, les consoles l'emportent totalement, et ce, depuis pas mal de temps, ça fait un petit moment qu'on n'a plus de jeux en physique sur PC. Tout est en numérique, s'achète via Steam, via Epic Games, via Battle.net, ce que vous voulez. Sur les consoles, on a le choix entre le physique et le numérique, à savoir que si vous voulez focus le numérique, que vous n'en avez rien à faire des boîtes, il y a les consoles version numérique, du coup, du moins côté PlayStation 5, qui fait que vous payerez un petit peu moins cher la console. C'est intéressant. Mais le problème là-dedans, et ça, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je pense qu'on le sent un petit peu tous, on le voit tous venir, le jeu physique va disparaître un jour. Et pourtant, je le dis avec un petit mal au cœur, parce que je fais partie de ceux qui achètent encore beaucoup de physique. Sur PS5, je n'ai que des jeux physiques. Sur la Switch, j'ai 80% de mes jeux qui sont physiques. Mais ça va arriver, ça va arriver sur PC, ça arrive maintenant pour le Blu-ray qui va commencer à dégager. Il y a déjà certains continents où ce n'est plus le cas, enfin, surtout l'Australie. Pour les autres, je ne sais pas encore trop, mais voilà, ça commence petit à petit à disparaître, malheureusement, le Blu-ray. Et donc, un jour, on va y venir aussi, on n'aura plus cet avantage du physique. Actuellement, on l'a toujours, donc ça, c'est un gros point pour les consoles. Mais un jour, malheureusement, on y arrivera. Ce sera que du flou numérique et ça ne nous appartiendra plus vraiment. C'est ça, le gros problème, c'est que quand c'est physique, c'est à nous. On l'a dans les mains, on a payé pour un objet. C'est sur une plateforme, donc si la plateforme décide de fermer, c'est terminé, vous n'avez plus rien. Et le pire dans l'histoire, c'est que le numérique, on le paye exactement au même prix qu'au physique, alors qu'il n'y a pas la production du CD, il n'y a pas la production de la boîte, du papier, rien. Toujours pour parler des jeux, on va parler des exclusivités. Alors ça, pour moi, c'était un point qui faisait que l'achat d'une console était primordial. Aujourd'hui, c'est toujours important parce qu'il y a des jeux qui vont sortir sur console et surtout sur PlayStation 5, notamment les jeux Sony, qui ne seront disponibles que sur PlayStation pendant un an, deux ans, trois ans. Ce qui fait que si vous êtes impatient, il vaut mieux se munir de votre PlayStation pour pouvoir jouer à ces jeux directement ou sans trop tarder. Mais le problème, parce que finalement, ce n'est pas un problème, c'est un avantage, c'est que si vous êtes patient, ces jeux finissent toujours par sortir sur PC. Tous les jeux en exclusivité Sony, Spider-Man, Death Stranding, Horizon Zero Dawn, ça sort sur PC, généralement entre un an et trois ans après. Donc, pour les gens qui sont patients, ce n'est pas un problème. Et parfois, il y a des très grosses sorties, comme par exemple celles de GTA V qui sont réservées aux consoles pendant une période. Si ça se trouve, Rockstar vont faire la même chose avec GTA VI et vont le laisser sur console pendant peut-être deux, trois ans avant de le sortir sur PC. Enfin non, ce n'est peut-être pas deux, trois ans, je pense que GTA V, c'était un an après, si je ne dis pas de conneries. Mais au final, ça finit quand même par sortir sur PC, ce qui enlève un énorme intérêt pour les consoles à ce niveau-là. Et côté Microsoft, pour les Xbox, avec le Xbox Game Pass, je pense que l'exclusivité, ça n'existe plus chez eux. Sur PC, des exclusivités, il y en a. Ce sont des jeux qui ne touchent peut-être pas les joueurs consoles, mais on a beaucoup de jeux qui sortent sur PC et qui ne sortiront jamais peut-être sur console. Un autre point qui est important. Quand on achète un jeu, quelle que soit la plateforme, que ce soit sur console, que ce soit sur PC, que ce soit en 2023, en 1996, on achète un jeu qui nous appartient. Et on a donc envie de pouvoir y jouer quand on veut, sans trop se casser la tête. Alors, la façon la plus efficace pour pouvoir y rejouer, serait de conserver toutes les consoles qui allaient. Par exemple, vous voulez rejouer un jeu PS1, vous conservez votre PS1 toute votre vie. Mais on sait à quel point c'est difficile de conserver un objet aussi longtemps et en bon état. Donc vous vous dites, tiens, j'aimerais bien y jouer sur la PlayStation 5. Et vous ne pouvez pas. Pareil pour la Xbox, vous voulez jouer à des jeux Xbox. Sur la Xbox Series, vous ne pouvez pas. On a le Game Pass qui propose de rejouer à des jeux Xbox, des jeux Xbox 360. Et sur certaines consoles, on a une certaine rétro-compatibilité, comme par exemple la PS5 qui permet de rejouer encore à des jeux PS4. Mais sur PC, la question ne se pose même pas. Même si votre PC est encore tout frais, qu'il date de 2023 ou même dans 2024, vous pouvez encore jouer au jeu d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Avec Windows, d'une version à l'autre, le jeu peut ne plus fonctionner. Mais ça, la compatibilité se règle en 3 clics. Ou alors vous faites un PC virtuel en quelques clics également, avec la version de votre choix, et c'est réglé aussi. Et ça, mine de rien, c'est quand même un avantage qu'on met au PC. Et d'ailleurs, ce genre de choses-là aborde le point prochain, la liberté qu'on a sur les PC par rapport aux consoles. Même si les consoles offrent de plus en plus de libertés, ça je suis d'accord, avec de plus en plus d'applications, on peut y installer Discord, on peut y installer YouTube, on peut faire énormément de choses, c'est sûr. On n'est plus au stade où une console ne sert plus qu'à jouer, on l'a largement dépassé. Eh bien, ça reste quand même très restreint par rapport au PC, qui offre toutes les possibilités que vous voulez, et avec beaucoup d'ergonomie. Sur un PC, comme sur une console, vous pouvez jouer. Vous pouvez aussi naviguer, c'est également valable sur console, mais c'est pas aussi intuitif. Mais par contre, sur PC, vous pouvez bosser, vous pouvez coder, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez streamer directement avec OBS. Après, ça c'est un argument qui pourrait justifier le prix supérieur, mais je suis totalement conscient que tous les gamers ne sont pas de streamers, ne sont pas des créateurs, ne veulent pas faire du montage, ne veulent pas faire du Photoshop, ne veulent pas faire du stream, je suis d'accord avec ça. Ça reste quand même un point fort du PC, même si bon, ça va se ressentir sur le prix, mais c'est vrai que c'est pas un argument. Il y a totalement des joueurs qui s'en foutent de tout ça, et qui veulent juste arriver chez eux, poser leurs fesses dans un canapé ou dans un siège, et jouer à leur console en seulement quelques manipulations. Chose qui demande un petit peu plus de chipotage sur PC. Même si c'est pas non plus très compliqué, faut pas être un génie pour savoir utiliser un PC. Et justement, quand on parle d'ergonomie, quand on parle de facilité d'utilisation, c'est vraiment le gros point, le must qu'on a avec une console. Vous arrivez chez vous, vous l'allumez, soit avec le bouton, soit directement avec la manette, vous vous posez, vous lancez votre jeu, tous vos problèmes semblent résolus, semblent régler le temps d'une ou plusieurs games. Sur PC, c'est vrai que c'est un petit peu plus de manipulations à faire, c'est pas non plus compliqué, et surtout maintenant, depuis quelques années, où on a tous ces launchers qui nous permettent de ne pas devoir installer les jeux manuellement, et de pouvoir tous les regrouper dans un seul point, et de pouvoir les lancer facilement. Ça, en vrai, c'est très facile aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très intuitif de la console, très facile d'utilisation et sans prise de tête, où tu te poses, tu lances ton jeu, et tu kiffes. Mais par contre, je vais pas parler pour la Xbox Series S, parce que je ne la connais pas très bien. Moi, je me suis arrêté à la 360. Mais en ce qui concerne PlayStation, si la PS4 niveau menu, ça allait, mais voilà, la PS5, je trouve que c'est un enfer. Et pourtant, j'ai la mienne depuis plus d'un an, je l'utilise quand même de manière assez régulière, par rapport aux jeux qui sortent. Les menus d'une PlayStation 5 sont vraiment très relous, sont très mal disposés, que ce soit pour les options, que ce soit pour rééteindre la console dans laquelle tu dois appuyer sur le bouton PlayStation, ensuite, tu dois réappuyer dessus pour accéder au menu alimentation et pour l'éteindre au lieu de la mettre en... Pareil, pour couper le jeu, il faut appuyer sur telle touche, ensuite mettre quitter, non. Là, pour le coup, c'est vraiment pas du tout pratique. Pour moi, ça va maintenant, je m'y suis fait. C'est toujours relou, mais je sais comment ça marche. Mais pour quelqu'un qui vient d'acquérir sa PlayStation, c'est quand même pas mal de sessions de jeu avant de tout comprendre. Une catastrophe. Je suis désolé, mais moi, pour le coup, sur la PlayStation 5, c'est une catastrophe. Évidemment, si on parle du côté intuitif, non prise de tête et convivial de la console, certes, aujourd'hui, il y a le multijoueur en ligne qui est le plus utilisé, puisqu'on devient de plus en plus un social. Lui, que ce soit sur PC, sur console, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'on va devoir se taper un abonnement pour jouer en ligne sur console, et ça, c'est toujours aussi relou. Là, c'est pas un abonnement qu'on paye une fois, c'est un abonnement qu'on va renouveler tous les ans. Si vous le prenez à l'an, ça peut commencer à être cher au bout d'un moment. Bah, ça a ajouté au prix global de la console, en admettant évidemment que vous jouez en ligne, sinon ça ne vous concerne pas. Mais par contre, en local, donc, ce fameux jeu où on se retrouve entre amis, en physique, on se voit, on peut même se toucher, mais pas trop quand même. Covid, tout ça, on l'évite, hein. Eh bien là, je le trouve vachement plus convivial et appréciable sur console. Déjà parce que très souvent, on va brancher nos consoles directement sur une TV. Un PC, ça peut se brancher sur une TV, mais souvent, les gens vont avoir leur petit setup. Le canapé posé, les manettes, on les branche en 3 secondes, on joue, et c'est bon, ça fait tellement convivial de se retrouver autour d'une console, ça. Peut-être que c'est parce que je suis né en 90 et que j'ai grandi dans ces années-là et dans les années 2000, mais je trouve le côté convivial de la console vachement plus agréable, même si c'est vrai qu'il est totalement possible de se réunir également autour d'un PC, mais les gens ont moins tendance à le faire. On va maintenant aborder un point très important dont j'aurais peut-être dû parler un petit peu plus tôt, mais je pense que c'est le moment idéal pour le placer. La qualité des jeux sur console et sur PC. On parlait de différence de prix en faveur des consoles et qu'il faut un PC bien plus cher pour arriver aux mêmes performances. Cependant, il ne faut pas comparer la qualité PC et console, sans trop parler de budget. Imaginons que vous ayez un très gros PC, vous le mettez à côté d'une console. Vous comparez les jeux qui sont sortis sur les deux comme Spider-Man, comme Hogwarts Legacy, comme Horizon Zero Dawn, eh bien la qualité graphique max n'est pas du tout la même. Sur ce terrain-là, sans parler de prix, juste en parlant du fait que vous vouliez avoir le max, vous ne pourrez jamais avoir la même qualité graphique et performance sur une console que sur un PC. En comparaison, les versions PC sont toujours beaucoup plus belles. Évidemment, je précise qu'il faut un PC qui coûtera beaucoup plus cher que la console, ça c'est indéniable. Je vais prendre par exemple le cas de Spider-Man 2 qui vient de sortir, qui est un excellent jeu qui est incroyable, qui est très joli, qui a vraiment power-up de ouf par rapport au précédent. Eh bien, malgré qu'ils soient très beaux, très jolis, qu'ils aient fait un travail d'optimisation qui est excellent, même en mode performance, puisqu'on peut choisir entre le mode qualité et performance, eh bien on va très vite voir la limite de la PlayStation 5. Sans parler de 4K, même en 1080p, les 60 FPS ne sont pas toujours atteints. Il y a pas mal de phases où ça bouge beaucoup, où la caméra bouge, où il y a plein d'ennemis, où il y a plein d'effets, où bon, bah ça rame. On passe de 60 à 30 voire 40 FPS pendant un court instant, mais on passe quand même de 60 à 40 FPS. Et ce que je veux dire, c'est que sur un PC qui coûterait le même prix que ces nouvelles consoles, que ces consoles next-gen, ça arriverait encore plus vite. Le PC se ferait encore plus vite détruire par le jeu. Mais en admettant que votre budget ne soit pas limité à ça et que vous vouliez le meilleur, sur consoles, ça ne sera jamais différent, ça ne sera jamais mieux. Sauf évidemment lors des prochaines consoles, mais ici, on parle des actuelles. Hors qu'un PC, ça coûte de l'argent, mais on peut toujours l'upgrade. Vous êtes limité par un jeu, vous upgradez. Et en parlant de 4K, d'ailleurs, je vais revenir sur cette histoire de 120 FPS. La PlayStation 5 ne monte pas en 4K 120 FPS. Apprenez à lire. Elle affiche de la 120 Hz en résolution 4K si on lui demande. Mais 120 Hz, ça ne veut pas dire 120 FPS. Vous pouvez totalement avoir un affichage à 120 Hz et une console qui envoie 60 FPS dessus. Alors oui, ça a quand même un avantage, sinon le 120 Hz n'existerait pas, à part pour faire un petit peu de marketing. Mais quand vous envoyez 60 FPS sur un écran qui peut afficher jusqu'à 120 Hz, ou même plus, évidemment, on va avoir des images qui vont s'intercaler entre celles existantes et celles qui sont réelles. Mais ce ne sont pas des vraies images, et ce ne sera pas le nombre d'images vous permettant de monter à 120 images secondes, donc 120 FPS. Mais donc oui, 120 Hz n'est pas automatiquement égal à 120 FPS. Et je le dis comme ça, très franchement, très sérieusement, parce que j'en ai un petit peu marre de voir les gens dire « Oui, mais moi je joue à Spider-Man 2 en 4K 120 FPS ». Non. Ni Spider-Man 1, ni Spider-Man 2, ni Assassin's Creed Mirage, ni... Sur quelques jeux, c'est peut-être possible, mais pas cela en tout cas. Et c'est triste parce que, comme je l'ai dit, ma PlayStation 5, je l'ai, ma télé 4K 120 Hz, je l'ai, mais bon, bah la console vaut ce qu'elle vaut. Vraiment arrêter avec cette 4K 120 FPS et laisser Sony dans leur marketing. Un point où, bon, bah je vais devoir revenir dessus à chaque fois, et c'est indéniable, l'évolutivité. Sur console, elle est inexistante. La seule chose que vous puissiez faire, c'est rajouter un SSD. Et encore, il y a une certaine limite de vitesse, de puissance, donc vous ne pourrez pas dépasser un certain cap. Alors que le PC, lui, oui, il est évolutif. Dès que vous voyez qu'il manque un petit peu de puissance, qu'il manque ci, qu'il manque ça, vous pouvez très aisément rajouter ou faire rajouter des composants sans aucun problème. Il faudra juste payer, c'est très cher. Et bon, ce qu'il y a avec ça, c'est que ça va nous mener sur un autre point, l'optimisation. Le problème sur un PC, c'est qu'il n'y a pas d'optimisation, en fait. Enfin, elle est inexistante, pratiquement. Déjà, avant, c'était pas toujours fou, mais maintenant, depuis qu'on a le DLSS, le FSR, on se tape de l'upskilling dans tous les sens, ce qui dégrade quand même la qualité des jeux, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour les devs et qui font qu'ils sont de plus en plus feignants. Et on a des jeux qui sont de plus en plus compliqués à faire tourner. Même si aujourd'hui, vous avez le plus puissant, demain, il ne sera peut-être pas assez pour le jeu qui va sortir. Et vous allez voir acheter, payer, des nouveaux composants, encore, encore, ça rame. Bon, bah, il faut un peu plus de RAM. Ça manque un petit peu de puissance de calcul, bon, bah, on va prendre un nouveau processeur. On ne peut pas jouer en résolution suffisante, il faut baisser la qualité. Bon, bah, nouvelle carte graphique. Et ça va être comme ça tout dans son PC, si vous voulez jouer au jeu de manière optimale, avec les meilleurs graphismes. Sinon, bah, ce que vous faites, c'est que voilà, vous sacrifiez vos graphismes pour économiser votre argent, vous baissez les paramètres du jeu, et vous pourrez continuer à jouer. Mais du coup, bah, vaut mieux prendre une console, alors, si on descend au graphisme. Et le pire, c'est que les développeurs, les éditeurs sont devenus tellement feignants et bâtards par rapport à ça. Parce que, sur console, l'optimisation, elle doit être là. Obligatoire, il n'y a aucune autre solution. Elle ne l'est pas toujours lors des lancements des jeux. Parfois, on a quelques jeux qui bug, et puis, avec des patches, avec des correctifs, ça peut venir assez vite, ou très lentement, ou pas du tout. Mais là, bah, si c'est pas optimisé, qu'est-ce qu'il se passe ? Les jeux, ils sautent du catalogue, ils dégagent. Le plus gros exemple qu'on a eu, c'est Cyberpunk, qui était un échec partout. Que ce soit sur console ou sur PC, il y avait des problèmes d'optimisation de fou. Sur PC, il est resté, on a continué à jouer. Sur console, ils l'ont dégagé du catalogue Sony, tant que le jeu n'était pas suffisamment bien optimisé. Et c'est comme ça que les choses devraient se passer sur PC aussi, mesdames et messieurs. Et, quand ils sortent des jeux mal optimisés, à qui la faute ? Bah, à nous. Attendez, Bethesda, ils ont raison. C'est pas leur faute. Si le jeu n'est pas optimisé, c'est parce que les consommateurs ont des PC de merde. T'arrives pas à faire tourner le jeu ? Change ton processeur, change ta carte graphique. C'est ça, la nouvelle mentalité des éditeurs. Évidemment, le cas de le supprimer du PlayStation Store, je pense que ça a été un cas unique à Cyberpunk, parce qu'il était vraiment nul. Mais du coup, et malheureusement pour CD Projekt, ça a bien dressé les autres. Ils ont fait office d'exemple. Ce qui fait que l'évolutivité, c'est un bon point pour le PC, que n'a pas la console, mais c'est aussi une malédiction. Parce que le fait qu'on puisse avoir des PC plus ou moins puissants, c'est une excuse pour les éditeurs. Le jeu tourne pas, c'est parce que ton PC n'est pas assez bon. Alors que sur console, si ça tourne pas, ils vont pas dire « Oui, c'est sa PlayStation 5 qui est pas bonne, il doit en avoir une meilleure. » Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait boycotter certains éditeurs pour les jeux PC. Mais du coup, voilà. L'optimisation est vachement meilleure sur une console, ce qui fait qu'on peut la tenir pendant 6 ans, 7 ans, durant toute sa durée de vie sans avoir besoin de l'optimiser. Enfin, sans avoir besoin de changer un quelconque composant pour que les jeux soient optimisés, je veux dire. Alors qu'un PC, malheureusement, d'une année à l'autre, les jeux changent complètement et ils sont de moins en moins optis. Et du coup, il faut upgrade. Mais au moins, l'upgrade est possible alors que sur console, pas du tout. Sur le point de vue de la réparabilité, donc le fait de pouvoir soit réparer vous-même votre plateforme si vous êtes assez qualifié, soit de le faire faire réparer ou de le faire faire aller en garantie. Une console endommagée ou défectueuse, c'est direction chez Sony ou chez Microsoft, enfin, en fonction de la console que vous avez. La prise en charge se fait par le magasin où elle a été achetée et ça peut prendre plusieurs semaines parfois. Je sais pas si c'était ma PlayStation 3 ou PlayStation 4, mais il y a quelques années, la mienne était défectueuse, je l'ai envoyée en garantie. Le magasin ne m'en a pas donné une autre, ils l'ont envoyée chez Sony. Je crois qu'il a fallu entre 5 et 7 semaines pour que je revoie ma PlayStation. Donc, c'est pas toujours comme ça, parfois ça va plus vite, mais ça dépend des périodes, ça dépend du nombre de consoles qu'ils ont à retourner. Et un mois et demi à deux mois avant de revoir ma console, j'ai souffert. Et aucun moyen de la réparer tout seul, sauf si vous êtes très calé en électronique et que vous savez où trouver les pièces de rechange. Un PC, soit on le répare seul à l'aide de vidéos et c'est pas bien compliqué à trouver sur YouTube. Même les pièces de rechange, elles sont pas dures à trouver non plus, soit en oeuvre, soit en occasion. Bon, ça coûte son prix de nouveau, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut payer, 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 soit si vous avez acheté votre PC en magasin, bah vous allez le rapporter au magasin, soit de la garantie est encore valable et il est pris en charge, soit de la garantie n'est plus effective, ou alors c'est vous qui avez fait une connerie et là vous payez la réparation, mais ça peut être fait assez rapidement. En moyenne, un PC, selon là où vous l'avez acheté, ça va prendre une à deux semaines pour qu'on vous le répare, parfois même moins. Ça dépendra si les intégrateurs de la boutique ont le temps et le stock pour le faire directement, mais ça peut aller très très vite. Donc ouais, généralement, ça va très vite, encore une fois, soit on paye un certain tarif, soit on le fait aller en garantie, c'est pareil pour les consoles, mais généralement, ça va beaucoup plus vite et on a vraiment la facilité de le faire soi-même. Évidemment, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout à l'aise avec ça, ce n'est pas fait pour tout le monde, même si au final, c'est assez facile, mais vraiment avec un petit peu de confiance et de recherche, c'est super facile. Et dernier point qui est très important, dont je n'ai pas toujours parlé correctement, mais sur lequel je vais appuyer cette fois-ci, c'est la durée de vie de la machine. C'est probablement le point le plus négatif sur le PC ces dernières années. Non pas parce que la machine s'use plus vite, qu'elle se dégrade plus vite, à partir du moment où le PC, vous le traitez bien, que vous l'entretenez, que vous ne fumez pas clope sur clope à côté sans le nettoyer, tout va bien se passer. On fait évidemment attention à tout ce qu'on installe, les sites sur lesquels on va, les virus, tout ça, et tout devrait bien se passer. Mais du coup, on revient encore une fois au gros problème qu'est ce manque d'optimisation sur PC. L'évolution des jeux vidéo et la non-optimisation fait que si on veut quelque chose de toujours plus qualitatif, on est toujours obligé de se renouveler. Enfin, ce n'est même pas que si on veut quelque chose de plus qualitatif, c'est que si on veut pouvoir faire tourner les nouveaux jeux jouer au dernier AAA en qualité max ce mois-ci, et dans deux mois, il y en a un nouveau qui sort, votre PC n'est plus suffisant, vous allez le voir restant en moyen ou en très élevé. Et ça, c'est un vrai fléau, les nouveaux jeux sont de plus en plus durs à faire tourner sur PC. Dites-vous juste que, niveau processeur, il faut en moyenne un an pour avoir une nouvelle génération, et pour les cartes graphiques, il faut deux ans. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien qu'en l'espace de un à deux ans, les concepteurs de jeux vidéo s'appuient totalement sur ces nouvelles générations de processeurs et de cartes graphiques, et donc peuvent décider de se calquer seulement là-dessus et de rendre votre PC obsolète. Vous imaginez payer un PC entre 1500 et 3000-4000 euros selon la machine de guerre que vous allez faire, et au bout de deux ans, bah, c'est terminé. Soit vous restez dessus et vous n'êtes plus à la page, vous ne pouvez plus faire tourner les jeux au max, soit vous investissez. Alors qu'une console, en moyenne, une génération, c'est 6-7 ans, et comme je l'ai dit, l'optimisation est toujours là. Ils sont obligés. Ils sont obligés de faire des concessions, ils sont obligés de prendre le temps d'optimiser, ils sont obligés de rester dessus le temps qu'il faut, mais ils ne peuvent pas sortir des jeux qui ne sont pas optimisés. Et s'ils le font, ils se font arracher. Et ça, c'est le plus gros problème, selon moi, qui suis utilisateur PC depuis... Je ne saurais même pas dire, ça doit faire plus de 20 ans. Et les consoles, c'est pareil, j'ai commencé à jouer sur console avant de jouer sur PC, et avant même de savoir lire ou écrire, je savais déjà jouer à des jeux. Et le plus gros constat, c'est que le PC, il faut payer, 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 payer sans cesse. Évidemment, des gens qui arrivent à n'acheter qu'un PC, et ils sont contentés pendant très longtemps, parce qu'ils ne sont pas trop exigeants au niveau des jeux, ou parce que, bah, juste, ils n'ont pas les moyens, donc ils font avec. Mais dès qu'on est un petit peu pointilleux, ou qu'on veut vraiment pouvoir profiter à fond des jeux, bah, c'est fini. Notre argent, il passe. Et c'est là, clairement, où le PC, certes, c'est beaucoup mieux quand on a de l'argent, mais quand on n'en a pas tellement, ou qu'on ne veut pas en dépenser, bah, c'est une plaie, totalement. Aujourd'hui, si vous faites attention à votre budget, il faut rester sur console, n'allez pas sur PC. Parce que ça va vous faire dépenser un maximum d'argent. Sans compter le fait qu'il y a des gens qui deviennent vraiment acheteurs compulsifs, ça devient limite maladif de devoir toujours optimiser leur PC, même s'ils ne le font rien. J'ai tellement de potes qui sont à fond dans l'optimisation de leur PC, et quand tu leur dis à quoi tu joues, bah, rien, j'ai pas le temps, parce que si, parce que ça, et voilà. Mais n'empêche qu'ils dépensent plus de 2000€ par an dans leur PC. Donc, la conclusion, c'est qu'un PC restera toujours, sur papier, dans les performances, meilleures qu'une console. Mais si on pèse le pour et le contre, si on fait une balance au niveau des compromis du budget, la console est vachement plus intéressante. Vous n'en aurez jamais autant pour votre argent avec un PC qu'avec une console. Du moins, si votre but, c'est de pouvoir jouer à tous les derniers jeux sans compromis. Si vous achetez un PC que pour jouer à un jeu et pour travailler et pour faire ci, pour faire ça, ok, là, c'est kiff-kiff, les deux sont intéressants, mais vous serez moins limité par un PC dans les utilisations multimédia et boulot. Mais vraiment, si vous voulez la machine qui vous permettra de jouer à tous les jeux sans galérer en termes de qualité, en termes de performance, de FPS, la console sera vachement mieux. Certains vont me le dire dans les commentaires, et c'est aussi mon cas, bah, moi, du coup, j'ai mon PC pour ci, pour ça, et j'ai ma console pour ci et pour ça. C'est sûr que c'est le meilleur combo, mais ça coûte de l'argent. Et je parle en tant que pro-PC, quand même. Mon but, évidemment, c'est pas de dissuader les gens d'acheter un PC, bah, j'allais là pour ça, pour vous aider. Mais voilà, si vous avez pas le budget, n'achetez pas un PC. Vraiment, je vous le dis, n'achetez pas un PC à 500, à 600, pas à 700 euros non plus. C'est possible, c'est faisable, et il y a plein de guides d'achat sur YouTube qui peuvent vous aider à ça. Mais je vous le dis en toute sincérité, vous allez beaucoup plus vous y retrouver dans le temps et dans vos dépenses avec une console. Moi, pour ma part, je préfère la PlayStation 5, mais pour le coup, c'est parce que sur le côté, j'ai un PC qui me permet de faire tourner tous les jeux Xbox. Sinon, peut-être que mon cœur partirait vers Xbox, je sais pas. Mais donc voilà, c'est mon point de vue sur la chose. Je suis très curieux d'avoir votre point de vue. Le débat est ouvert dans les commentaires, avec respect, s'il vous plaît. Tant qu'on reste dans le respect, il n'y a aucun problème. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir de notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me follow sur Twitch pour regarder mes streams et à vous abonner à mon autre chaîne YouTube Idiscount, sur laquelle je mets des bons plans Hardware et Tech. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.